... Allez, on va démarrer. Bonjour à tous. Si vous êtes ici dans la salle, vous avez le choix de la bêtise. Et vous avez fait le bon choix. Non, je rigole. Globalement, le sujet d'aujourd'hui, c'est le septième art apporté de composés web et d'API. C'est un nom très pompeux pour dire qu'on fait de la vidéo de manière programmatique. Je m'appelle Antoine Caron. Je suis tech lead chez Bedrock Streaming, d'une équipe front-end qui travaille sur des sites comme sysplay.fr, etc. Ça s'appelait m6web à une époque. J'ai été enseignant à Polytech Lyon. J'ai repéré quelques-uns de mes anciens étudiants dans la salle. Coucou à vous. Globalement, je suis un trublion de l'Internet. Et je suis co-organisateur du meet-up LyonJS. Si vous ne connaissez pas LyonJS, venez si vous êtes de pas loin. On a un event tous les mois, des meet-ups, des conférences, des échanges, des apéros. Venez, c'est très sympa. Vous avez toutes les informations sur lyonjs.org si vous voulez savoir. Globalement, je suis un grand enfant. Parce qu'un adulte, c'est un enfant qui croit qu'il sait. J'aime jouer avec React, jouer avec mon blog, jouer avec des trucs que personne n'apprécie vraiment. Ça s'appelle les bundlers en JavaScript. Et j'avais animé des ateliers sur Webpack à une époque. Parce que Webpack, c'était trop bien. Si vous voulez suivre plus d'informations, je vous ai mis un QR code avec toutes les infos sur WAM. Je vais vous raconter une histoire qui démarre en 2020, 21. En fait, c'est les Jeux Olympiques 2020 en 2021. Je suis fan de sport et je suis assez régulièrement les résultats sportifs. Et je suis un compte d'un YouTuber qui partage en permanence des petites stories Instagram avec les contenus et les pays les plus médaillés. et il fait ça tous les jours. Et je me dis, ce gars, chez lui, il prend son logiciel de montage, il change les valeurs tous les jours, il l'incrémente, et puis il régénère la vidéo, il publie la story. Je me dis, voilà, travail de fou et tout. Et puis je tombe, ce YouTuber, c'est Hugo Decrypte. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous conseille. Et en fait, je tombe sur un tweet genre un mois après d'un certain Florent Pergou. S.O. à lui, c'est un copain, salut. Il partage, il dit, en fait, c'est moi qui ai fait ces vidéos pour Hugo Decrypte. J'ai utilisé une technologie qui s'appelle Remotion. C'est un certain Johnny Burger, oui, c'est sa vraie identité, qui a créé cet outil. Et ça me permet, à partir des API officiels des Jeux Olympiques, de générer tous les jours une vidéo avec le compte-rendu des médailles du jour. Et là, c'est le début des bêtises. C'est le début d'une bêtise. Je me dis, ça a l'air d'être des technos où j'ai un peu de connaissances et ça a un potentiel de bêtises forcément infini. Donc, je me dis, allez, let's go, je vais faire une vidéo au moins aussi impressionnante que les Jeux Olympiques. Attention les yeux. Accrochez-vous. Voilà. Ça, c'est ma première vidéo avec Remotion. C'est impressionnant quand même. Tout à fait. C'est une petite vidéo où, voilà, j'affiche un message puis je fais apparaître un peu à la mode des anciennes télés un temps de chargement. J'en étais plutôt content. Je faisais ça et je bidouillais ça les midis. Et arrive à un certain moment, en octobre 2021, je fais une petite erreur, une petite, qui se trouve là. Non, je rigole. En vrai, je recrute Mickaël dans mon équipe. Et du coup, il voit mes bêtises le midi. Donc, octobre 2021, c'est le moment où j'arrive dans l'équipe d'Antoine. En vrai, il dit qu'il est triste, mais il est très content de travailler avec moi, je suis sûr. Donc, moi, je m'appelle Mickaël Alves. Je suis consultant web à Zeneca. Donc, Zeneca, on a un stand juste dehors. On fait plein de trucs cools. Si vous voulez venir nous voir juste après. Je suis développeur dans l'équipe d'Antoine à Bédroc. Je suis aussi co-organisateur du LyonJS. Je ne vais pas vous refaire la pub, mais venez, c'est top. J'ai aussi été interventant à Epitech Digital. Je vois un seul élève ici qui est là. Très, très bien. Et depuis peu, je suis aussi à Praity Row. Mes jouets, principalement, c'est du JS, pas mal de React et aussi un peu de Flutter. Et si vous voulez plus d'infos sur moi, j'ai aussi mis un petit QR code. Donc, j'arrive à Bédroc. Antoine, généralement, il ne fait que des bêtises sur son ordinateur. Donc, je me pose la question. Un jour, je viens là, je fais, bon, c'est quoi cette bêtise que tu fais ? Explique-moi un peu. Première question que je me pose, c'est, pourquoi Remotion ? Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que c'est vraiment cool ? Donc, on va sur le showcase de Remotion, donc, c'est accessible sur le site et vous voyez plein d'exemples de vidéos comme celle-ci qui ont été générées avec Remotion de manière programmatique. Voilà, avec des animations de la 3D. Il y a aussi cette vidéo, je pense, vous l'avez peut-être vu tourner sur Twitter pas mal. C'est un template de vidéo que Johnny Berger a créé pour GitHub Bonvrab, donc c'était à la période de Noël et c'était un petit récapitulatif que vous pouviez publier lié à votre compte GitHub qui indiquait toutes vos contributions, vos langages préférés, tout ce que vous avez fait pendant l'année. En quelques minutes, vous pouviez générer cette vidéo. Donc, c'est un exemple de puce de Remotion et on se dit, c'est bien, c'est super, en plus, c'est lié à une API GitHub parce qu'il y a d'autres personnes qui ont lié ça à une API. Et on est tombé sur des vidéos où il y a des gens, ils ont même lié ça à l'API d'Instagram. Donc, on a trouvé l'exemple d'un projet qui fèche tous les jours une API de météo et publie sur un compte Instagram la météo du territoire français de manière totalement automatique. Il n'y a personne qui fait le montage, personne qui ajoute le son, vous ne l'entendez pas, mais normalement, il y a un peu de son. Et c'est publié automatiquement sur Instagram. Donc là, avec Antoine, on se dit, il y a vraiment des gens qui ne travaillent absolument pas et qui ont du contenu sur Instagram sans rien faire. Donc, on se dit, c'est parfait. Nous aussi, on a un peu flemmard et on veut faire des trucs marrants. Donc, c'est parti. Donc, les midis, on se dit, allez, on va chercher des idées d'un truc un peu bête à faire. Alors, en général, avec Mickaël, pour trouver des trucs bêtes à faire, on ne met pas longtemps. Mais bon, on se dit, allez, on va utiliser une API. On cherche Twitter. Bon, pour avoir un token d'API, il faut un quart d'heure. Je vous rappelle qu'on fait ça 50 minutes même, je pense. 50 minutes, on abandonne l'idée, on jette l'idée de Twitter. Non, ce sera trop chiant. On ne va pas faire ça. Autre API, je pense que personne ne connaît. L'API, la PokéAPI. Alors là, on s'est dit avec Mickaël, ce serait peut-être bien en 2023 d'arrêter d'utiliser la PokéAPI pour faire des exemples. Là, je pense qu'on peut se le dire. Il faut qu'on arrête avec les projets, avec l'API Pokémon. On peut s'en passer. Voilà. Et dernière API qu'on veut utiliser, c'est l'API Slack. Mais l'API Slack, ça ne fait pas une bêtise très drôle. Donc, ça ne nous intéresse pas. Et en plus de ça, c'est un peu comme Twitter. Il faut à peu près deux heures pour avoir un token. Et nous, deux heures, c'est trop long pour une bêtise. Voilà, c'est trop sérieux. C'est le Slack du boulot. On ne peut pas faire ça. Donc, on se met à chercher une idée. Donc là, c'est la tête de Mickaël quand il cherche une idée. C'est moi qui réfléchis. Voilà. On se dit, il nous faut une API qu'on connaît avec du contenu un peu marrant et puis qui nous permet de faire une belle bêtise. Et là, à un moment, je ne sais pas, je me dis, mais en fait, on est les pieds dedans. On a une API tous les jours. Ça, c'est Antoine qui trouve une solution. C'est la tête de moi qui trouve une solution. On se dit, on a une API, on a les pieds dedans et pourquoi pas l'utiliser. Et cette API, c'est l'API du catalogue du contenu des programmes et des vidéos qu'on expose à Bedrock Streaming. Et à partir d'un simple ID, on peut récupérer toutes les informations d'un programme qui est diffusé à la télé sur les chaînes des services qu'on maintient. Et bien évidemment, avec certains IDs, on arrive à voir l'un des meilleurs programmes que l'on peut voir sur nos télévisions. Voilà. Les Marseillais, le reste du monde. Voilà. Ce talk est garanti sans spoil. Vous pouvez rester, vous ne serez pas spoilés des prochains épisodes, je vous le garantis. Alors, OK, on regarde un peu ce qui est fait sur les réseaux sociaux, voir un peu quel est le besoin en termes de communication pour se dire, on va essayer de prendre un modèle, une cible qu'on aimerait un peu recopier pour faire de la vidéo basée sur notre catalogue. Et là, on va sur Facebook, je crois qu'on trouve sur le Facebook de Sisplay des vidéos qui présentent les programmes. Oui, on trouve en fait des trailers, notamment ce trailer qui est le trailer d'or noir. c'est un trailer qui a été diffusé pour Sisplay et on se dit est-ce que ça ne serait pas ça notre bêtise ? Est-ce qu'avec l'ID d'un programme on ne ferait pas un truc où on pourrait générer des trailers pour absolument tous les programmes qu'il y a dans l'API de Bedrock ? C'est ça. En fait, de se dire on donne juste en input l'ID d'un programme et après on compose une vidéo de manière dynamique et ce serait automagique plus qu'à publier sur les réseaux. Ouais, ok, maintenant on va essayer de le faire devant vous. On va essayer de réussir mais d'abord il faut peut-être qu'on se dise comment ça va marcher. Déjà, comment faire un trailer qui déchire avec des technos web ? Ça, c'est le vrai sujet caché mais suivant, comment fonctionne Remotion ? Comment ça va marcher ? C'est relativement simple et c'est assez la magie derrière cette technos, derrière cette librairie. C'est que Johnny Berger, le créateur, il est allé sur les fondements de ce qu'est la vidéo et le cinéma au départ. En fait, une vidéo, c'est qu'une succession d'images qui s'interchange à une fréquence régulière et qui crée une impression de mouvement dans votre cerveau. Il n'y a absolument aucun mouvement, le petit personnage ne bouge pas sur le papier, c'est le défilement de ces images qui vous donne l'impression d'un mouvement. C'est un peu le concept du coup des flipbooks, donc ça c'est un flipbook et ça permet d'avoir cette sensation de vidéo sans forcément voir une vidéo. Et Remotion en soi, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc Johnny Berger, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il va prendre quelque chose qu'il connaît. Donc lui, il fait du React, donc il est parti de Composant React. et après il s'est dit je vais utiliser un premier outil qui est PeuPetir, qu'il va utiliser pour démarrer différentes instances de Chrome et à partir de ces instances de Chrome pour avoir les différentes images et les différentes frames d'une vidéo, ce qu'il va faire c'est qu'il va tout simplement prendre plein de screenshots. En fait, il va re-rendre un composant React plein de fois pour générer toutes les frames de la vidéo. Il va prendre un screenshot à chaque fois, garder ses screenshots se constituer un espèce de toutes les pages de son flipbook et puis après avec un outil que vous ne connaissez peut-être pas mais qui est formidable qui s'appelle FFmpeg qui est une brique open source miraculeuse pour transformer à peu près n'importe quel contenu audio-vidéo dans à peu près n'importe quel autre format et il s'est dit je vais utiliser FFmpeg pour prendre ce flipbook d'image et générer une vidéo en sortie. Donc la sortie de ce que Remotion génère c'est vraiment un contenu vidéo ce n'est pas juste des successions de screenshots qui s'interchoquent c'est vraiment un conteneur vidéo on peut faire de la vidéo H.264 en MP4 il n'y a pas de limitation aucune limite à la bêtise donc là maintenant vous savez comment ça marche et en vrai on n'a pas grand chose à vous expliquer de plus on va sous vos yeux et Bobby tenter de faire un trailer qui déchire avec Remotion peut-être qu'on va scrouter parce que c'est une démo c'est fort possible même c'est quoi un trailer déjà Mickaël c'est une vidéo ouais donc une vidéo on va vouloir dire un peu ses dimensions son framerate etc comment on fait ça avec Remotion peut-être qu'il faudrait commencer par ça alors tout d'abord quand vous commencez un projet en motion vous avez une seule et unique commande à lancer et ça va vous faire on va dire un template de projet Remotion avec une vidéo template et une fois que vous lancez votre espace de développement ça ressemble à quelque chose comme ça donc ça ressemble un peu à tous les logiciels que vous avez chez vous quand vous faites du montage vidéo donc vous avez une partie de gauche avec les différentes compositions vous voyez votre vidéo au milieu et en dessous vous avez les différentes séquences de votre vidéo avec tous les contrôles donc jusqu'à maintenant ça ressemble à tous les logiciels que vous avez l'habitude de voir et pour le développement c'est pas plus compliqué que ça vous avez cette interface là votre IDE avec du code et après c'est parti yes donc on revient à l'idée d'une vidéo c'est un conteneur avec une taille donc est-ce qu'on a essayé d'afficher une vidéo de quelques secondes qui affiche une background color mais voilà qu'on puisse un peu customiser c'est peut-être le début de notre trailer donc à quoi ça ressemble donc on va utiliser un composant Remotion qui est le composant composition qui va être à l'origine de la vidéo qu'on va vouloir rendre donc qu'est-ce qu'on peut lui donner à une composition on peut lui donner donc des dimensions comme disait Antoine donc une largeur une hauteur on va lui donner aussi les FPS donc le nombre d'images par seconde la durée qu'on souhaite pour la vidéo donc en frame et ensuite on va lui passer un composant donc c'est le composant qu'on souhaite afficher et ici composant le plus simple possible qui est juste une simple div qui affiche un background color c'est pas très compliqué c'est un peu ouais en gros ça utilise la base de React donc on retourne des contenus du JSX donc c'est du HTML plus plus tous ceux qui ont fait du PHP qui connaissent un peu ça ressemble un peu là on a juste mis du style pour que ça prenne toute la place et une couleur de background donc on a créé un composant qui dit juste prends toute la place et affiche cette couleur de background et attention les yeux la première version du trailer c'est juste ça en fait on affiche juste un background pendant toute la durée en frame et c'est la première version qu'on a fait vous inquiétez pas on est quand même allé un peu plus loin que ça ouais grave déjà je crois qu'on pourrait un peu montrer aussi des features de la manière programmatique donc là on voit pas trop parce que l'écran est très sombre mais on peut changer le ratio de l'image donc la composition comme disait Hubert tout à l'heure une bonne démo c'est mieux que démo donc voilà on va faire une vidéo on a fait une vidéo carré en deux secondes on peut changer les paramètres de notre composition et on change la vidéo qu'on souhaite générer ok bon c'est un peu terne c'est un peu triste il faut qu'on aille chercher les infos des programmes et puis on a on a notre superbe API pour ça pour avoir les infos de nos super programmes donc on va peut-être essayer on s'est dit on va afficher une image en fond une image de vignette donc pour ça rien de bien compliqué on est reparti sur le même principe donc une nouvelle composition où cette fois on va vouloir afficher la vignette donc toujours les mêmes paramètres on passe juste un composant différent tu pourras zoomer parce qu'on m'a fait un signe discret dans la salle qu'il fallait zoomer est-ce que c'est bon un autre signe discret et ce qu'on rajoute en plus du coup c'est la partie des paramètres qu'on peut passer donc ici on passe un programme ID donc vous pouvez retenir ce programme ID car vous allez pouvoir savoir de quel programme il s'agit et on va pouvoir récupérer ce programme ID dans notre composant et récupérer les différentes informations dont on a besoin là on vous cache un peu de la magie mais on a un hook de code qui va aller à partir du programme ID fetcher les données donc ça utilise des API HTTP voilà on va chercher les données du coup le composant il se retrouve avec cette donnée du programme ça c'est vraiment ce qu'on en tant que développeur frontaine on a l'habitude de faire pour fetcher des données puis on va aller récupérer l'info de la vignette l'ID de l'image et hop on va essayer de mettre l'image dans le fond de notre composant en propriété avec un composant vignette voilà on a créé un composant vignette peut-être qu'on peut montrer vite fait à quoi il ressemble en fait il y a une il y a une balise SRC une balise image avec un attribut SRC c'est un composant image un peu de Remotion vous comprendrez pourquoi plus tard mais voilà on lui fournit une balise image et on lui dit ben voilà prends toute la place et affiche l'image donc théoriquement le trailer V2 c'est dynamiquement aller afficher une vidéo qui affiche l'image des Marseillais et bien évidemment toujours avec ce superbe programme on a une nouvelle version de trailer et vous voyez peut-être pas ici à l'écran mais on a on a l'image qui n'apparaît pas dès le début de la vidéo il y a un petit temps au début où la vidéo n'est pas affichée et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec Remotion c'est quand vous faites du montage vidéo vous ne voulez pas que tout s'affiche au même moment donc il faut un moyen de gérer quand est-ce qu'on veut que les éléments s'affichent et quand est-ce qu'on veut que les éléments disparaissent on veut séquencer notre vidéo et donc Johnny quand il a créé l'API il a fourni un composant qui s'appelle séquence et en fait tout ce qui est contenu dans ce composant séquence va s'afficher à partir de l'index de la frame donnée donc là à la cinquième frame la vignette va s'afficher donc en gros dans la vidéo pendant les cinq premières frames il n'y a absolument rien qui est affiché puis il y a l'image qui s'affiche au bout de cinq secondes au bout de cinq frames bon on a l'affichage d'une image mais c'est quand même un peu brut l'image elle arrive comme ça d'un coup on pourrait peut-être essayer de faire je ne sais pas une petite animation pour que l'image apparaisse différemment ouais après on peut peut-être montrer que ça marche vraiment et qu'on fiche vraiment l'API tu sais on pourrait montrer que voilà tu as peut-être un autre ID de programme 6092 6092 c'est les marseillais attends je cherche dans mon index on a un autre allez 888 à tout hasard est-ce que quelqu'un doute à quoi correspond ce programme non ? non c'est normal c'est déjà un peu mieux quand même c'est déjà un peu plus sympa donc voilà en fait on a déjà généré une petite vidéo courte qui charge une image et qui prend quelques secondes et qui prend des données de dynamique donc on a déjà un mode programmatique de génération de vidéo en quelques minutes bon comme l'a dit Mickaël c'est un peu triste on a plein d'informations sur le programme on a notamment le logo ce serait cool qu'il arrive un peu qu'il pète dans cette vidéo ce logo et puis même que cette animation cette apparition d'image là aujourd'hui c'est vraiment le loading de l'image qui fait que ça s'affiche on pourrait peut-être faire un easing faire un fondu un fondu d'affichage donc comment on peut faire ça ? et bien même pour ça du coup il y a quelque chose qui est prévu donc si on part sur le même composant qu'avant on peut se rendre compte que ici on a une méthode interpolate qui est passée qu'on utilise si on souhaite une animation et en fait qu'est-ce que fait la méthode interpolate ? c'est tout simple c'est une interpolation mathématique ça va faire varier une valeur d'un point A à un point B et nous ce qu'on souhaite faire ici c'est faire varier cette valeur d'une frame à une autre donc ici on souhaite faire varier l'opacité pour l'apparition de notre background donc ce qu'on va faire c'est qu'on va spécifier dans la fonction interpolate qu'entre les frames 0 et la frame 50 on souhaite que la valeur varie de 0 à 1 donc sur la première frame l'opacité va être égale à 0 sur la première 0,001 ainsi de suite jusqu'à 1 et c'est ce qui va faire au fur et à mesure du rendu des frames que l'opacité va grandir et qu'on va avoir cet effet d'animation en fait ça ressemble à du CSS qu'on a l'habitude de faire pour des animations sauf que ça n'en est pas vraiment parce que là on va vraiment dessiner image par image en CSS on va plutôt gérer sur des états avec des transitions d'animation alors que là on va vraiment dessiner chacune des étapes et c'est le fait de dessiner à une fréquence particulière ou décaler une valeur à une fréquence particulière qu'on va créer un mouvement d'animation c'est ce qui est vraiment différent donc là l'idée c'est que cette interpolation on peut afficher on peut mettre des courbes de easing gérer la manière dont ça va se faire pour que le fondu soit correct donc là on a généré une valeur d'opacité on l'a passé au style de l'élément parent donc théoriquement attention les yeux attention les yeux waouh on a un fondu vers l'image au chargement bon pour le moment c'est juste un background qui fait une opacité vous êtes gentil vous applaudissez mais on n'a rien fait de fou on va peut-être essayer de rajouter quelque chose d'autre peut-être une vignette qu'on a pu trouver aussi dans l'API on a un logo pour chacun des programmes diffusés donc l'idée ce serait de le faire afficher mais pas utiliser le même type d'animation donc là peut-être tu peux le montrer voilà on a le logo de Kaamelott si vous voyez il arrive et puis il y a un effet de rebond donc là c'est pas juste une interpolation linéaire où on fait varier la position par rapport à la gauche de l'image vous voyez que ça bouge mais ça revient comme une espèce de masse qui tire cet objet on a un système de physique qui rentre en jeu et ça ça va aussi être aussi être fait grâce à une autre fonction de remotion qui est la fonction spring et qui va permettre donc de rajouter de rajouter un peu de physique au sein de notre composition donc là on a toujours rien changé on a toujours la div de background on a la première séquence qui commence à la cinquième frame et qui affiche la vignette et maintenant à partir de la 45ème frame on va vouloir afficher le logo avec cette superbe animation et si on regarde il n'y a rien de bien compliqué on a toujours la fonction d'opacité que vous avez vue juste avant et pour la translation donc pour la position du logo on a utilisé la fonction spring qui permet juste de faire varier une valeur de la même façon que pourrait le faire Interpolate sauf en ajoutant cette fois des valeurs physiques pour gérer la masse la vitesse etc c'est ça en fait si vous avez utilisé des librairies genre React Spring ou des trucs comme ça en fait c'est exactement la même API le but c'est de gérer de la masse pour donner un peu plus de réel en fait les animations qui prennent en compte la masse pour l'oeil humain pour la perception c'est toujours plus réel que des animations rectilignes uniformes il n'y a que les mouvements rectilignes uniformes ils n'existent que dans vos cours de physique chimie au lycée ça n'existe pas dans le vrai monde donc en général on met de la masse dans les mouvements et des forces de gravité pour que le mouvement il ait un sens donc en fait c'est ce qui nous permet d'avoir des animations on va dire un peu plus smooth et d'avoir autre chose que simplement des animations linéaires ok déjà on est capable de fetcher les informations d'un programme on affiche l'image le logo vous ne l'avez pas vu sur le trailer d'Or Noir tout à l'heure parce qu'il était tout bugué mais dans le trailer il y a le logo de la chaîne il y a du lettrage il y a du texte qui s'affiche il y a des introductions des transitions etc on s'est dit est-ce qu'on est capable de reproduire ça et donc pour l'introduction en fait on s'est dit et si on affichait le logo de Sysplay et qu'on faisait tomber les lettres du logo de Sysplay une à une peut-être tu peux montrer à quoi ça ressemble là il faut que tu mettes le front et en fait depuis tout à l'heure vous voyez peut-être on fait des animations sur plein d'éléments différents donc sur des images sur des divs sur absolument tout ce qu'on veut sur tous les éléments HTML et en fait ce logo là c'est juste un SVG et on peut faire exactement la même chose donc cet effet là de délai qu'on a ici on a juste une seule et même animation qu'on va appliquer sur chacune des lettres du logo avec un délai différent et c'est ce qui va faire ce rebond là avec un peu de temps entre chaque lettre c'est ça en fait dans le SVG on a un pass un élément par lettre et donc on est capable d'ajouter du style sur chacune des lettres et les faire tomber avec du décalage on a un peu un logo Sysplay qui s'affiche on a une intro ok bon une vidéo c'est aussi du son alors attention galère incoming mais normalement voilà il y a du son je pense qu'on n'ira pas plus loin mais du coup sur toute la partie c'est un peu de la même façon vous avez l'occasion de rajouter du son sur vos vidéos on a un composant audio qui va nous permettre de prendre un fichier soit qui est loadé sur le web ou soit qui est chargé localement et on va pouvoir dire ce son il va démarrer à tel moment on peut aller aussi dire dans ce son je souhaite prendre cette portion là on peut aussi mettre des effets sur ce son c'est à dire augmenter réduire mettre des fils passe haut passe bas etc et toutes ces propriétés on peut aussi faire des effets de transition dessus avec interpolate et spring c'est à dire qu'on peut aussi dans l'animation faire augmenter le son progressivement puis diminuer faire un fondu aussi du son c'est possible théoriquement avec Remoch tout ce qu'on arrive à faire en fait dans une application de montage normal en soit on arrive un peu à le reproduire avec toutes les animations et même sur l'audio on a l'audio on a l'intro on a une première partie peut-être qu'on fasse un truc pour passer de l'un à l'autre ouais c'est ça donc là ce que vous voyez à gauche c'est toutes les compositions de travail et puis en fait à un moment quand on est content de nos étapes on peut les réunir remerger nos compositions donc là on aimerait faire une transition regrouper tout ça donc vas-y alors pour la transition je me suis un peu énervé à un moment je me suis dit que je voulais essayer un truc avec un peu plus d'éléments pour voir s'il y avait des problèmes à la génération si on arrivait à générer une vidéo avec beaucoup d'éléments à l'intérieur et beaucoup d'animation donc j'ai fait une animation avec beaucoup plus de séquences que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et j'ai fait une petite transition comme ça où on a plein de bulles au début qui commencent avec un peu de physique et au fur et à mesure elles se déplacent elles grandissent elles se réunissent et tout ça c'est pas bien compliqué je n'ai utilisé rien de plus que ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant donc des interpolations et des fonctions spring et juste avec ça on arrive à faire varier chacune des petites balles on arrive à changer sa position sa taille sa vitesse etc tout ça juste avec ce qu'on vous a montré auparavant donc sans aucun problème en plus on n'a pas eu de problème de rendu ou de performance donc c'est plutôt cool ouais et on a les mêmes limitations que dans un browser en termes de rendu c'est à dire en termes de nombre d'éléments qu'on peut manipuler donc ça veut dire qu'on peut vraiment aller loin donc on s'éclate là sur des SVG mais on a parlé SVG mais on peut faire du Canva on peut faire tout ce qu'on peut faire dans un navigateur on y reviendra donc voilà les bêtises sont infinies c'est peut-être la seule chose qu'il faut retenir de notre présentation maintenant qu'on a tout ça on peut peut-être tout mettre ensemble pour vous donner la version la plus avancée du trailer qu'on a fait bon on n'y a pas non plus passé énormément de temps donc vous ne pouvez peut-être pas faire mieux je peux peut-être même essayer de mettre le son sur mon ordi quand même histoire qu'on essaye d'avoir un minimum de son et là en dessous on voit toutes les tu peux peut-être dérouler la séquence du bas on voit toutes les séquences donc on a recomposé nos compositions précédentes et voilà donc c'est comme ça qu'on a fait notre trailer qui déchire bien évidemment Remotion ça va peut-être quand même un petit peu plus loin donc il faut savoir que Johnny Burger au niveau des fonctionnalités c'est un peu un fou à partir du moment où il a eu une idée 24 heures après l'idée est faite donc il a rajouté plein plein de trucs dans Remotion plein de trucs avec lesquels on a un peu joué avec Antoine on a pas mal joué avec ces idées là et en fait c'est un projet qui est vraiment en développement mais qu'on peut utiliser dès à présent c'est stable c'est juste que il y a plein d'idées qui arrivent encore au fil de l'eau et Johnny qui est le créateur maintenant de ce projet il s'est dit bah ouais on va les rajouter on peut faire des plugins on peut faire plein de choses donc un des premiers trucs qui est sorti et qui a fait un peu un effet waouh c'est le Remotion Player donc vous voyez dans l'interface de Dev donc le site web qui donnait la version il y a un player qui vous donne le rendu en direct de votre vidéo c'est pas vraiment une vidéo qui s'affiche c'est les éléments de DOM qui s'affichent avec les re-rendus c'est un aperçu et donc il s'est dit et si je faisais un player qui génère un aperçu que chacun peut mettre dans son site et puis par exemple par des propriétés à l'extérieur par un formulaire où on est capable de générer changer et voir en live les impacts sur la vidéo donc là on s'est dit il fallait quand même qu'on teste est-ce qu'avec ce player on arrive à voir un rendu de vidéo différent et en même temps on peut changer les propriétés de notre vidéo donc on a fait une rapide application qui s'appelle le trailer generator à gauche on a le player du coup qui va afficher le superbe trailer qu'on vous a montré juste auparavant hop donc vous avez ça et sur la partie de gauche on a un formulaire qui va nous permettre de changer quelques propriétés de la vidéo donc là on en a choisi deux c'est le programme et la couleur de fond donc avec ça on peut changer en même temps que la vidéo est affichée à droite enfin la pseudo vidéo est affichée à droite et avec ça on peut modifier le programme donc avec un simple formulaire on peut customiser notre vidéo et avoir une preview en temps réel ce qui nous aide quand même pour pas mal de trucs grave et puis c'est plus utilisable par quelqu'un qui n'est pas développeur web c'est à dire qu'on fournit un site il peut voir un peu customiser sa vidéo cliquer sur générer et hop il a la vidéo qu'il veut avec un aperçu sans outil de montage directement dans un navigateur moi je suis désolé mais je trouve ça un peu style au vu du code qu'on a fait sur le trailer avant je pense que les personnes préfèrent modifier des données ici que dans le code que j'ai fait c'est tout le truc avec les vidéos c'est infernal et ce player nous on s'en sert on s'en sert pour pas mal de trucs comme vous a dit on est on est co-orga du LionJS et pour les communications on a besoin de générer souvent des vidéos donc pour annoncer des meetups en changeant la date le lieu le sponsor etc et on s'est servi on s'est servi de ça pour faire un générateur de vidéos pour nos communications et aussi en même temps on a poussé le truc un peu plus lent pour générer des visuels pour un peu toutes les confs de France donc là on a fait notre exemple pour MixIT il y a peut-être certains speakers qui l'ont utilisé on a fait des vidéos pour Snowcam pour Alpecraft pour plein plein de choses donc tout ça avec le player on a une interface où les gens peuvent modifier les données qui sont affichées sur la vidéo et faire le rendu en 2-3 clics ce projet qui était au départ juste un side project de l'OrgalionJS maintenant on essaie de le faire un peu grossir il a trouvé son nom il y a quelques semaines le site c'est shortvid.io parce que ça fait shortvid.io ça fait une petite blague voilà donc si vous voulez aller la voir merci pour si vous voulez aller vous en servir allez-y c'est cadeau c'est open source c'est open bar allez-y Johnny il se trouve qu'à force de contribuer parce qu'en plus de s'intéresser au projet avec Mickaël je lui ai dit tiens tu n'as jamais trop contribué à l'open source tu vas voir c'est trop rigolo donc j'ai embrigadé Mickaël à lui dire vas-y on va faire des PR et tout donc on a eu de plus en plus de contacts avec Jonathan Berger et on s'est dit qu'est-ce que tu prévois c'est quoi l'avenir de Remotion et il y a quelques jours, semaines ils nous ont envoyé un jour une pré-release de la prochaine version majeure de Remotion qui contient par exemple le formulaire qu'on vous montrait il l'a déjà inclus dans l'appli de développement vous pouvez directement changer des paramètres dans la vidéo directement dans l'interface web peut-être que l'avenir en final c'est faire un outil de montage vidéo directement dans un navigateur vous n'avez pas besoin d'installer des outils première pro et autres e-movie et autres trucs sur votre local vous pouvez directement dans un navigateur essayer de faire du montage vidéo du développement et de la composition vidéo directement c'est peut-être ce qui va être l'avenir de Remotion et nous ça nous enjaille beaucoup donc comme vous avez vu tout à l'heure nous on affiche plein de trucs sur nos vidéos notamment sur les vidéos du LionJS vous avez vu peut-être une bière qui se remplit au fur et à mesure ça c'est pas des animations que l'on a fait nous-mêmes on a utilisé plusieurs autres outils donc notamment l'outil ou Rive juste après qui sont deux bibliothèques on va dire d'animations où vous pouvez trouver plein 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 d'animations sur internet vous pouvez les télécharger et il y a déjà des packages Remotion qui sont faits pour intégrer ces animations dans vos vidéos et ça vous permet d'éviter de faire toutes les animations que vous voulez à la main si une animation existe déjà sur un élément sur un icône ou quoi vous pouvez la récupérer et l'utiliser c'est des trucs qui sont pas mal utilisés surtout en mobile donc voilà c'est des trucs qui sont déjà intégrés dans des packages Remotion ouais et vraiment c'est parti d'une discussion sur Twitter de Johnny où quelqu'un dit ah ça serait bien si on pouvait faire du Lottie hop quelques semaines après il y avait at Remotion Lottie il y a quelques temps les gens ont dit ah ben il y a Lottie mais pourquoi il n'y a pas Rive hop maintenant il y a Rive et tout ça c'est pas inclus de base on peut le rajouter le gérer soi-même c'est plutôt bien conçu et ça vous permet d'élargir le champ des possibles et une partie peut-être qu'on n'a pas expliqué c'est une fois qu'on a qu'on a tout ça comment est-ce qu'on fait le rendu de nos vidéos donc on peut le faire directement depuis la console de votre IDE donc pour générer les différentes frames et ça va comme Antoine disait avec FFmpeg les mettre tout ensemble et générer la vidéo mais il y a aussi tout un toolkit de lambda pour pouvoir générer vos vidéos directement dans des lambda AWS donc c'est plutôt pas mal pour tout l'aspect parallélisme pour le render des vidéos etc donc c'est encore un ajout qu'il a il l'a développé et publié parce qu'en fait avec GitHub & Wrap il a donné la possibilité à tous les utilisateurs de GitHub de générer leurs vidéos donc il s'est dit il faut qu'il y ait une infra qui tienne un peu pour que ça puisse générer tout ça et donc même la vidéo elle-même s'il y a 200 frames en fait ça va démarrer différentes lambdas qui vont faire des rendus des partiels de la vidéo puis ça va se regrouper à la fin c'est plutôt bien fait c'est un peu overkill si vous voulez juste faire un gif de chat vous pouvez le faire sur votre ordi ça marche très très bien mais dans les faits si vous voulez un usage beaucoup plus professionnel en fait il y a la possibilité de le faire et de la même façon pour les rendus vous pouvez tout à fait créer un petit serveur à côté et faire du rendu côté server side donc c'est encore une autre possibilité on avait fait ça aussi à une époque et après juste en requêtant une URL avec les différentes props vous allez pouvoir recevoir votre MP4 en quelques secondes yes il y a un autre truc qui est cool dans le web c'est que le device qu'on utilise il n'a pas une taille fixe et on est capable avec RaymondShot de générer des vidéos qui sont scalables en termes de taille responsives en termes de contenu en fait on peut le gérer comme on le gère sur une appli web c'est à dire que comment ça se passe si notre taille de conteneur vidéo finalement on a une vidéo 1.1 au lieu d'avoir une 16.9ème ou une vidéo 9.16ème en fait si on a relativement bien intégré sa vidéo ça marche tout seul et plus que ça on peut aussi étirer la vidéo c'est à dire que d'une vidéo qui est en 1080p on peut la faire passer en 4K en 8K c'est possible il le fournit directement c'est à dire qu'il y a un paramétrage quand on génère qui s'appelle le scaling et on peut faire x2 et on a la même vidéo mais en meilleure qualité et ça c'est assez cool et c'est pas forcément possible dans les outils de vidéo classiques on peut plutôt downscaler que upscaler si vous voulez voir plus d'informations sur Remotion il y a remotion.dev le site et la doc je vous invite à aller regarder parce qu'en plus ça bouge beaucoup il fait une release minor par semaine et là il travaille sur la prochaine major qui devra arriver dans les mois à venir et puis même si vous avez envie de faire des contributions comme disait Antoine j'ai fait mes premières contributions open source sur le projet donc vraiment n'hésitez pas c'est super cool la communauté est super attentive et à l'écoute il y a un discord de la communauté qui aide les gens qui justement sont pas trop à l'aise en développement web et qui par contre aiment bien faire du montage vidéo et inversement et donc il y a beaucoup d'entraide et il y a beaucoup d'échanges pour générer du contenu assez fun bon à force d'avoir beaucoup bidouillé avec Johnny nous a proposé de devenir Raymotion expert et ambassadeur de Raymotion donc on est plutôt content on a beaucoup maintenu et contribué à ce projet là donc si vous avez des idées des besoins des envies des bêtises mais surtout des bêtises venez nous en parler à la fin on pourra vous dire si c'est possible mais la réponse global c'est oui merci beaucoup de nous avoir écouté merci applaudissements 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 applaudissements